bonjour tout le monde vous savez pas à quel point je suis heureux de vous retrouver pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment maintenant vous vous êtes forcément aperçu que ça faisait un petit moment que j'avais plus fait de vidéo j'ai eu pas mal de petits bobos j'avais aussi besoin de me ressourcer mais aujourd'hui je suis là je suis ravi de vous retrouver à travers la caméra et pour les autres ceux qui découvrent la chaîne bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'avais envie de rajouter à la chaîne un nouveau format alors vous savez que moi les commentaires je les lis la plupart du temps j'y réponds et ça serait intéressant que vous me disiez ce que vous pensez de ce nouveau format souvent moi j'ai toujours envie de raconter des histoires à mes proches à mes amis et on me dit tu sais quoi tu devrais tu devrais faire la même chose mais face caméra pour le premier numéro de ce nouveau format je vais vous raconter l'histoire du shaka le shaka vous connaissez trois doigts du milieu où sont fermés il reste le pouce et l'auriculaire ce signe là c'est vrai que on le voit maintenant un petit peu partout dans le monde mais à la base ça vient ça vient des surfeurs et quand on dit surfeurs on dit hawaii c'est vrai qu'aujourd'hui il est complètement démocratisé même moi à toutes les fins de vidéo vous le savez je vais je vous fais ça le shaka et puis je rajoute bon air simple aujourd'hui ce signe là on le voit un tranquille on sait ça à peu près mais d'où vient le shaka d'où vient et ça ça m'intéresse pour comprendre d'où vient le shaka retenez un nom amana kalili amana kalili c'est un personnage c'est une légende à hawaii d'ailleurs si vous regardez un petit peu les livres d'histoire ou des documentaires ou si vous avez l'occasion d'aller à hawaii vous verrez que il ya des statues un petit peu partout dans l'archipel de ce monsieur amana kalili ce monsieur amana kalili il est né en 1892 à hawaii au tout début du 20e siècle entre les années 20 et 30 hawaii ça c'est la principale île de tout l'archipel c'est presque je dirais elle fait dans les dix mille un peu plus de 10 mille kilomètres carrés pour vous donner un ordre d'idée la corse elle fait presque 9000 kilomètres carrés hawaii à l'époque au début du vingtième siècle donc en tout cas entre les années 30 et les années 40 ils étaient archipels compris ils étaient 400 mille aujourd'hui ils sont un million et demi c'est déjà un euro populaire champion de tir à la corde pêcheur renommé et organisateur pour obtenir bien ce nom de luki laïu luki laïu c'est une c'est une pêche communautaire c'est tous les membres d'un village qui se réunissent et qui tirent un filet et en amont il ya des personnes qui rabattent comme ça le poisson et là ils sont tous ensemble à ramener du poisson pour nourrir tout un village avec tout ça vous allez me dire ok on commence à connaître le personnage mais quel est le rapport avec le shaka bien qu'il soit un pêcheur renommé un champion de tir à la corde il faut aussi travailler pour gagner un petit peu d'argent en 1937 alors qu'il travaille à la raffinerie de sucre de kaoku alors qu'il est en train d'introduire de la canne à sucre dans les rouleaux pour l'extraire le jus et là bam c'est l'accident il perd l'index le majeur et l'annulaire il lui reste le pouce et l'auriculaire commencer à une fois qu'il a été soigné c'est vrai qu'il s'en amusait un petit peu souvent les gens lui faisaient ça oui bon rien de plus c'est pas ça qu'a amené le shaka en fait avec tous ses doigts en moins il ne pouvait plus travailler dans la raffinerie de sucre alors il décide de faire une reconversion et sa reconversion ça va être d'être un surveillant de trains de marchandises alors les trains de marchandises je rappelle qu'on est en 1937 donc c'est des trains à vapeur c'est quasiment le unique moyen de transport en tout cas à grosse échelle mais la véritable histoire elle commence justement après son accident et au tout début de sa reconversion surveillant de trains de marchandises parce qu'il faut savoir qu'à l'époque pour aller de ville en ville ben c'est un transport pour ceux qui resquiaient quoi ce qui est fraudé qui montait comme ça quand le train à peine il commençait à se mettre en route c'est un moyen d'aller de ville en ville gratos quoi ceux qui voulaient monter gratos le plus à cette époque là ben c'était des gamins en fait et encore une fois vous allez me dire quel est le rapport avec le shaka là on y vient et écoutez bien cette histoire elle est extraordinaire amana kalili lui bon il tournait un petit peu à droite à gauche pour voir s'il y avait des gamins qui voulaient justement grimper dans ce transport de marchandises et les gamins qui étaient cachés un peu partout dans le bouche derrière les arbres etc eux ils pouvaient pas parler parce que sinon ben forcément on les aurait repéré alors qu'ils avaient un langage un langage des signes à eux quand amana kalili n'était pas dans les parages eux se regardaient et disaient c'est bon la voie est libre la voie est libre on peut y aller lui là le gardien là mais il est pas là en fin de compte si on va un petit peu fouiner dans le passé on s'aperçoit que le shaka ça commence par un accident et ça finit par des gamins qui veulent grimper gratos sur un transport de marchandises pour aller de ville en ville mais au final le shaka il a été inventé par qui il a été inventé par des gamins qui voulaient juste grimper gratos sur un train de marchandises j'espère que cette petite histoire pour pour ce premier numéro vous aura plu on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas aussi de me dire ce que vous pensez de ce nouveau format on se retrouve pour une nouvelle aventure bientôt ça c'est promis mais jusque là n'oubliez pas bonheur simple merci Sous-titrage ST' 501 ...